Yahoo mon petit pancha, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo dégustation de produits japonais Donc ce ne sont pas des produits que j'ai acheté sur le site Kandisan mais en boutique à Paris à la rue Saint-Anne C'est la boutique S-Market, je te mets bien entendu son adresse en barre d'infos Je te mets aussi l'adresse d'une deuxième boutique dans la rue Saint-Anne à Paris Tout simplement parce que c'est une boutique dans laquelle je vais très régulièrement Cette année j'y suis pas allée tout simplement parce que j'ai eu la flemme Et que je pensais pouvoir faire 4 vidéos avec ce que j'avais déjà acheté et ce qui n'était pas le cas au final Donc dans cette vidéo on va tester 4 produits, à chaque fois il y a plusieurs goûts mais c'est 4 emballages A savoir qu'il y en a un que tu vas voir j'ai déjà ouvert tout simplement parce que j'ai filmé juste avant la précédente vidéo dégustation Où je teste un seul produit coréen et je pensais que c'était un produit coréen et en fait j'ai merdé Voilà et en ouvrant j'ai vu qu'il y avait un symbole japonais J'étais là mais ça c'est du chap c'est pas du coréen Et je me suis rendu compte en fait que c'était du japonais Donc voilà on va d'ailleurs commencer par ce produit comme ça ça sera bien plus simple Donc c'était ceci, j'ai honnêtement craqué uniquement sur le packaging Et je n'ai pas du tout fait attention à ce que c'était Donc ce que j'aimais c'était la fille en kimono et tout Et le petit coeur et tout je trouvais ça trop chupinou Et à l'arrière il y avait donc la femme en kimono Et j'avais l'impression que c'était un policier mais il est aussi en kimono donc je sais pas trop Mais je trouvais ça trop trop cute Voilà ça faisait un peu histoire d'amour interdit Tout un truc dans le genre Donc j'ai complètement craqué sur le packaging Et je n'ai pas vu en fait c'était à la prune salée Voilà ce sont des bonbons à la prune salée Et donc en ouvrant l'emballage j'ai vu tout simplement qu'on avait le petit monsieur dans un emballage comme ça individuel Et on avait d'autres avec la petite dame en kimono Sauf que le truc c'est pas du tout la même taille Donc je me dis qu'il y a encore plus de bonbons en fait à tester Donc c'est plutôt pas mal Et on va tester ça ensemble Je te ferai des photos que je vais mettre à côté pour que tu puisses bien voir les emballages Et bien voir ce qu'il y a dessus Et je vais essayer d'ouvrir ça sans faire trop de dégâts Voilà C'est plus simple Je ne sais pas s'il y a une odeur réelle J'ai réussi à tout ouvrir Comme ça je pourrais te faire une jolie photo de l'emballage Et voilà à quoi ça ressemble Donc ça ressemble à une sucette quoi Oh putain ce que c'est dégueu Donc ça passe pas du tout et il y a celui là J'ai un peu peur aussi du coup Très rassurant Et puis je commence comme par hasard parce qu'il me paraît le pire Dis moi toi si tu commencerais par ce qui te fait le plus peur ou ce qui te fait le plus envie En fait c'est la même chose mais en plus gros Voilà Ça dépend de ta... Enfin en fait c'est pas mal Mais je ne vais pas le manger Par contre je ferai tester à mon père histoire de le piéger un petit peu Donc à savoir en ce qui concerne ce produit Qu'il était de la marque Lotté Je te le dis parce que voilà On va donc continuer avec le produit qui fait que cette vidéo sort à haut niveau de cette date là C'est tout simplement que j'ai craqué sur ceci Donc ce sont tout simplement des bonbons apparemment en forme de crayon couleur Et je me suis dit ok on est en mode période rentrée scolaire En tout cas pour les maternelles et primaires Vu que ma maman est assistée en maternelle et directrice d'une école maternelle primaire Mais toujours aussi je me suis dit c'est trop fun Et donc j'ai acheté Donc ça coûte quand même 3,30€ Donc ça douille au niveau du prix Mais bon en même temps c'est aussi une boutique qui est en France Donc au niveau des parfums on a donc cola, melon soda, raisin On a pris orange, pêche, fraise, grappe Donc c'est raisin violet Et soda tout court Voilà Oh c'est trop mignon Je ne sais pas si tu vois Donc voilà Des petits emballages Alors à chaque fois Je ne sais pas du tout ce que ça dit En gros Je vois un crayon couleur orange Et il y a un café Il y a écrit quelque chose Comme je ne connais pas encore tous les symboles Je ne peux pas le traduire tout de suite Mais voilà Et donc j'ai bien l'impression que c'est en forme de crayon couleur Comme c'est dessiné du couloir extérieur Donc là j'ai le Donc je les ai tous retrouvés Je vais les faire tout simplement dans l'ordre de l'emballage Ça sera bien plus simple plutôt que de le faire dans mon nom par exemple de préférence Donc on va commencer avec le cola Qui est donc le marron Je pense en fait que ça sert à apprendre aux enfants L'image qu'il y a dessus Parce que là par exemple je vois un bateau Et je vois 4 symboles Et je pense que ça veut dire bateau en japonais Et donc ça permet en même temps à l'enfant d'apprendre des mots Je pense que c'est ça Et si c'est ça c'est trop cool Franchement Donc je fais bien attention au niveau de la découpe Pour garder tous les emballages Pour te montrer Donc au niveau du bonbon Voilà On verra pas très bien Je t'offre des photos De toute façon Il y a quelques colors carrément dessus Il sent vraiment de coca Et au niveau de la matière La texture C'est la même donc que pour les bonbons La prune salée Et c'est donc Comme les sucettes C'est trop bon Est-ce qu'on peut croquer ? C'est trop riche Je pense qu'il faut laisser fondre en fait Comme les sucettes Donc au niveau du parfum de coca J'adore mais en même temps Il faut savoir que j'adore les paf Enfin les bonbons en coca Donc forcément Donc là ça serait un lama Je pense que c'est ça en fait Ça permet d'apprendre aussi en même temps à l'enfant Ce qui est pas mal Joindre l'agréable à l'utile Enfin l'utile Mais l'agréable Ça fait penser au Watapachi ou Watagamu Que Kandisan vendait On continue donc avec le deuxième verre Je croyais que c'était en fait J'avais pas fait gaffe Je croyais que c'était deux fois raisin Mais raisin au soda et raisin tout court Mais non c'est un Watan melon Donc c'était le melon japonais Et là le raisin Ah le goût est bien différent Alors il faut savoir que Le raisin vert c'est celui que je préfère Et en bonbons en plus asiatiques Parce qu'ils en font beaucoup C'est un truc que j'adore énormément Et ils sont vraiment super bons Ce que je vais faire C'est comme je viens de me rendre compte Qu'en fait il y en avait quand même 8 à tester Ce que je vais faire C'est tout simplement que toi en image Tu vas me voir les tester chacun Les mettre dans ma bouche Mais je vais couper Et tu verras pas la partie dégustation et tout ça Et je te ferai dès que j'ai fini de tester les 8 Un avis sur les 8 Voilà Donc celui-ci c'est celui à l'orange J'aime dans ma bouche Merci Générique Sous-titrage MFP. En ce qui concerne mon avis sur ce produit, j'ai vraiment adoré les bonbons. Les seuls que je n'ai pas réellement aimé au niveau du goût, ce sont ceux au raisin violet et à la fraise, tout simplement parce que ce ne sont pas des goûts que j'apprécie en soi dans des bonbons ou tout court. Déjà le raisin violet, je n'aime absolument pas ça, le fruit en soi. Et la fraise, je suis assez capricieuse, j'aime certaines fraises mais pas toutes, ça dépend de certaines sortes. Et donc forcément, déjà la fraise, ce n'était pas forcément un délire mais ce sont les seuls que je n'ai pas apprécié au niveau du goût. Plus je regarde les trucs, plus je me dis que c'est ça. En fait, à l'avant, on doit avoir le mot et l'animal ou l'objet à côté. Et je trouve ça génial parce que ça permet aussi à l'enfant de réviser ou d'apprendre certains mots, etc. Parce que là, je pense que c'est un alpaga ou un lama, quoi que c'est plus un alpaga. Enfin bon, toujours éthique que ça, ce n'est pas des mots qu'on voit forcément dans la vie de tous les jours. Après, il y a le gant, là il doit avoir le château de sable. Et je trouve ça vraiment génial comme concept et comme idée. En plus, voilà, c'est des trucs que moi j'ai acheté par exemple là actuellement fin juillet, enfin mi-juillet. Donc ça fait très rentrée scolaire, ça fait très apprentissage du japonais et je trouve ça trop cool. C'est même moi qui viens de commencer vraiment. Alors là, je suis vraiment sur le début du début du début. Mais ça permet de voir justement, de retrouver les... C'est ce que j'ai fait tout à l'heure honnêtement, je te l'avoue. Sur les paquets comme celui-ci, j'ai regardé et j'étais là. Ah tiens, je reconnais ce symbole, ce symbole, ce symbole. Et je me disais tiens, c'est telle lettre, telle lettre, telle lettre. Et c'est vrai que je trouve ça plutôt intéressant. Donc j'adore ce bonbon, que ça soit au niveau du goût ou au niveau du concept. Et là, je trouve ça intéressant quand même de le mettre en avant, qu'il y avait vraiment un concept par derrière. Si jamais tu vois une différence au niveau du cadrage, c'est tout simplement que j'ai baissé le trépied d'un cran. Et surtout aussi que j'ai dû faire une pause tout simplement parce que j'étais clairement en train de fondre. Il fait 32 degrés dans la pièce et j'ai des éclairages. Donc c'est génial. On va continuer donc avec... Pardon, cette poche de bonbons et on terminera donc avec les Hello Kitty. Donc c'est parti. Donc là, il y a les pommes, citron, orange. Et je vois du raisin violet. Donc je pense que c'est ça. Donc voilà. Hop, c'est parti. Alors je... Si, le prix c'était 3,60€ pour ça. Et c'est parti. Ah, c'est bien. C'est des pommes en emballage individuel. Donc ça, c'est cool. Hop là. Donc un vert, un orange et un jaune. Non, jaune. Voilà. Donc je les ai et c'est parti. Donc j'espère que ce sont... Non, ce sont des bonbons solides comme tout à l'heure. Donc ça va être encore pénible pour moi au niveau des montages, etc. Donc on va commencer avec le raisin tout simplement parce que c'est celui que j'aime le moins. Voilà. C'est bonbon. Bon, ça me fait penser un peu au... Comment ça s'appelle déjà ? Si, quand même, les... Cricolas. C'est exactement ça en fait. Au niveau du... Donc en ce qui concerne le bonbon au raisin, j'aime pas spécialement parce que je n'aime pas le raisin violet. Voilà. On va continuer donc avec le vert. Donc celui à la pomme. Voilà. Je coupe directement, c'est plus simple. Donc le voilà, il est vert. On sent le goût de la pomme. Hum, j'aime bien. On continue donc avec le jaune au citron. Hum, on sent bien au citron. Donc en ce qui concerne les trois pommiers, savoir que le goût est à présent, nitro n'est pas assez. Quoique celui au citron est quand même assez présent par rapport aux deux autres. Mais il faut savoir que j'adore les bonbons au citron, donc ça ne m'a pas du tout dérangée. Et c'est parti pour celui-là, l'orange. Hum, il est agréable. Oh, il est plus doux. Oh, c'est agréable. On continue donc avec les bonbons Hello Kitty. Donc oui, le sachet est à l'envers tout simplement parce que j'ai préféré les couper ici. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on allait avoir un petit autocollant. Tout simplement parce que si tu regardes bien là, il y a un petit dessin. Et en ouvrant le paquet, j'ai vu qu'il y avait donc bien des petits autocollants. Je trouve ça trop mignon. Oh, il est trop chou. Alors, je ne sais pas comment ça se colle. Oh, ça doit s'enlever tout simplement. Et c'est Hello Kitty avec une panière de pommes et des petits poussins autour. Je ne sais pas si on verra très très bien. Voilà, donc chou, ça toujours chou. Et j'aime bien avoir ce genre de petites choses en plus, moi, personnellement. Et donc, c'est une fois de plus des bonbons emballés individuellement. Je suis juste en train de regarder vite fait. Voilà, ce n'est pas toujours la même illustration. C'est plutôt mignon. Donc, on a Hello Kitty avec une assiette avec le raisin. Et là, on a Hello Kitty avec un ballon. Enfin, deux ballons dans les mains. Je ne sais pas si c'est les mêmes à chaque fois. Non, à chaque fois, ce n'est pas la même illustration. Donc ça, c'est vraiment cute et j'adore vraiment. Dans les bonbons Hello Kitty, nous avons donc trois parfums. On a le rouge qui va être à la pomme, le jaune au citron. Et le violet au raisin violet. Je déteste le raisin violet. Donc, c'est parti. Après, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi un message écrit à l'arrière. Et à chaque fois, ce n'est pas le même mot d'écrit. Donc, il doit y avoir des trucs à lire. Mais je n'ai pas encore appris. Je n'ai toujours pas plus loin. Voilà. Donc, celui-ci, ils sont en forme de fleurs. Ils sont en même temps. Celui-ci, le goût du raisin n'est plus prononcé que le bonbon d'avant. On va continuer avec le rouge, celui à la pomme, tout simplement parce que j'ai envie de terminer par celui au citron. Voilà, tout simplement. Donc, c'est parti. Toujours en forme de fleurs. C'est trop mignon. On a vraiment l'imprimé en plus sur le sachet. C'est ça qui est plutôt pas mal. J'aime pas trop. Ah, si ça vient. On termine donc cette vidéo avec le dernier bonbon qui est donc le jaune et au citron. Et c'est parti. Hop là. Oh, il est beau. Il est plus joli, je trouve. Ça peut être un peu plus. Pour ce qui est du goût du bonbon au citron, il est présent mais bien moins que le bonbon du précédent sachet. Donc, de celui-ci. Voilà, à savoir. Cette vidéo dégustation spéciale bonbon japonais donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, la commenter et pourquoi pas la partager. Je t'invite donc à me mettre dans les commentaires quel est ton parfum de bonbon préféré. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo dégustation. Sur ce, à bientôt.